Le 14 février 2004, la Tunisie faisait son entrée dans le Panthéon des géants d'Afrique en remportant son tout premier sacre continental. 17 ans plus tard, au pays des lions indomptables, les aigles de Carthage entendent bien faire parler la poudre et accrocher une seconde étoile à leur maillot après plus d'une décennie d'attente. Pour cette 33e édition de la Cannes, la Tunisie en sera à sa 20e participation. Logés dans le groupe F, les Tunisiens affronteront à nouveau le Mali et la Mauritanie. Deux formations avec lesquelles les aigles de Carthage avaient déjà croisé le fer en 2019 en Égypte, en plus de la Gambie. La Tunisie débutera par un gros morceau, le Mali, pour ce qui sera un duel d'aigles le 12 janvier 2022 au stade de Limbé. Le 16 janvier 2022, soit quatre jours plus tard, les partenaires de Wabikazri se frotteront à la Mauritanie avant de terminer leur phase de groupe par la Gambie le 20 janvier. Troisième de la Cannes 1962, la Tunisie atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Cannes en 1965, une édition dont ils étaient la terre d'accueil. A l'époque, il n'y avait que six participants répartis en deux poules de trois équipes. Les premiers de chaque groupe se qualifiaient directement en finale, tandis que les deuxièmes s'affrontaient pour le match de la troisième place. La Tunisie finit leader de sa poule devant le Sénégal et l'Éthiopie, mais s'inclinent en finale, trois buts à deux contre les Black Stars du Ghana. Entre 1965 et 1996, l'équipe nationale tunisienne connaît une longue période de disette, marquée notamment par une lamentable élimination dès le premier tour d'une Cannes 1994, dont ils étaient pourtant le pays organisateur. En quête d'un renouveau, la Fédération tunisienne de football confie la sélection à un certain Henri Kasper Zak. Le choix sera payant, puisqu'en 1996, en Afrique du Sud, les aigles de Carthage seront finalistes de la Cannes pour la seconde fois de leur histoire. L'entame fut pourtant très timide avec un nul décevant, un but partout contre une modeste équipe du Mozambique. Suivi d'une défaite, deux buts à un contre le Ghana à Port-Elisabeth lors de la deuxième journée, la Tunisie passe par un trou de souris et s'extirpe des faces de poules grâce à un succès, trois buts à un sur la Côte d'Ivoire. En quart de finale, il se défend du Gabon au tir au but, avant de créer la sensation face à la Zambie de Kaloucha Boualia qu'il bat de fort belle manière, quatre buts à deux. La belle aventure est stoppée nette par l'Afrique du Sud, pays organisateur, deux buts à zéro. Il a fallu attendre 2004 pour voir la Tunisie monter sur le toit du continent. A nouveau pays haute après avoir abrité les éditions 1965 et 1994, les aigles de Carthage ne laissent pas passer leur chance cette fois. Pour guider l'équipe vers la voie du succès, la Tunisie avait fait confiance à un certain Roger Lemaire, vainqueur de l'Euro 2000 avec la France. Grâce à un mixage efficace de joueurs expérimentés et finalistes de la Cannes 1996, comme Padra et Bouazizi, des jeunes pépites tels que Karim Agui, Santos le brésilien naturalisé tunisien et le virevoltant Ziad Jaziri, Roger Lemaire battit une équipe ultra compétitive, défensivement solide et qui, poussée par la ferveur populaire tunisienne dans le chaudron de Radesse, s'impose deux buts à un en finale contre le Maroc. Portée en outre par un franc-ci-le-do Santos en état de grâce et au top de sa forme, la Tunisie écrit la plus belle page de son histoire footballistique. Après la folle année 2004, les aigles de Carthage basculent dans une sorte de malédiction des quarts de finale, une spirale infernale qui va durer 15 ans. Éliminés en quarts de finale lors des éditions 2006, 2008, 2012, 2015 et 2017, ils parviendront toutefois à vaincre le signe indien chez le voisin égyptien en 2019. L'équipe monte en puissance lors des phases à élimination directe. Vainqueur du Ghana au tir au but, il s'impose largement en quarts de finale contre Madagascar, 3 buts à 0. Mais tombe finalement en prolongation un 0 devant le Sénégal au terme d'un match âprement discuté. Les hommes d'Alain Jéress perdent à nouveau le match de classement qui les opposait au Nigeria et finissent quatrième. Malgré avoir franchi l'obstacle des quarts de finale après 15 ans d'échec, Alain Jéress sera tout de même remercié environ un mois après la campagne égyptienne. Pour le succéder, c'est Mondaire Kebayer qui a été choisi par la Fédération tunisienne de football. Le technicien de 51 ans dispose d'une solide expérience d'entraîneur en Tunisie où il a notamment entraîné de grands clubs comme l'Espérance sportive de Tunis, l'Etoile du Sahel ou encore le club africain. Avec une haussature quasi inchangée, il a guidé l'équipe vers une qualification pour les barrages du Mondial 2022. Malgré tout, Mondaire Kebayer est sujet de vif critique en Tunisie où on lui reproche notamment le fond de jeu Noribond que propose l'équipe depuis son arrivée. En 2022, il en sera à sa toute première canne et les attentes qui pèseront sur ses épaules seront sans doute très grandes. La sélection tunisienne est classée à la 29e place du classement FIFA mondial. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, c'est Issam Jéman avec 36 réalisations. Du haut de ses sensées sélections, le gardien de but Sadoq Sassi en est le joueur le plus capé. En éliminatoire de la canne, la Tunisie a survolé une poulgie qui l'a dominée de la tête aux pieds. En effet, les aigles de Carthage ont surclassé la Guinée équatoriale, la Tanzanie et la Libye en empochant 16 points sur 18 possibles, 14 buts marqués et 5 encaissés. La campagne de qualification des partenaires de Wabi Kazri débute par une large victoire 4 buts à 1 sur la Libye et une autre en Guinée équatoriale sur la plus petite démarche 1 but à 0. Lors de la double confrontation face à la Tanzanie, ils remportent le match allé 1 but à 0 à domicile avant d'arracher un nul précieux à Dar es Salaam 1 but partout. Les aigles de Carthage valident leur ticket qualificatif pour la canne 2022 grâce à une écrasante victoire en terre libyenne 5 buts à 2. Ils boucleront en beauté par un nouveau succès 2 buts à 1 contre la Guinée équatoriale. Pour monter sur le toit du continent pour la deuxième fois de son histoire, la sélection tunisienne a décidé de travailler dans la continuité. Malgré une valse d'entraîneur depuis 3 ans, l'ossature des aigles de Carthage reste quasi inchangée. Un groupe actuel où se mélangent expérience et jeunesse, expatriés et joueurs évoluant en Afrique. Dans les buts, Moïse Hassen du club africain de Tunis et Farouk Ben Mostafa de l'espérance sportive de Tunis sont souvent mis en concurrence. Toutefois, sur les derniers matchs, Ben Mostafa semble avoir pris une avance sur son rival. En défense, Yassine Meria s'est imposé comme l'un des éléments incontournables. Solide, dur sur l'homme et impériale sur les duels aériens, Yassine Meria fut tout simplement brillantissime lors de la dernière canne en Égypte. Ses prestations XXL lui avaient d'ailleurs valu une présence dans le 11 type des meilleurs joueurs de l'édition. A 28 ans, il joue actuellement à Al Ain en Arabie Saoudite. Polyvalent, il est aussi capable d'évoluer en centinette. Le messin Dylan Brown, le joueur d'Al-Akli, Ali Maloul et Mohamed Drager font aussi partie des éléments importants de l'arrière-garde des aigles de Carthage. Au milieu de terrain, Monder Kebaer pourra compter sur des joueurs d'expérience qui ont au moins deux cannes à l'heure actif. C'est le cas notamment du très polyvalent Ferjani Sassi, 29 ans, joueur d'Aldouaï au Qatar. Capable d'évoluer dans tous les compartiments du milieu de terrain, il est devenu un titulaire à part entière avec la Tunisie. Naïm Slity lui, c'est le dynamiteur. A l'aise balle aux pieds, dribbleur, véloce et excellent finisseur, il est l'un des atouts offensifs majeurs de la Tunisie aux côtés du maître à jouer Wabikazri. Un nom et un visage bien connu des amateurs de Ligue 1. Tout comme Slity, le milieu offensif est un virtuose balle aux pieds. Ses atouts principaux, sa lourde frappe de balle et son agilité déconcertante sur coup de pied arrêté. Il cumule environ 65 sélections pour 22 buts et jouera sa cinquième canne en 2022. L'un des plus expérimentés du groupe actuel de la Tunisie, c'est sans doute Youssef M. Sakny. Agé de 31 ans, il fut considéré à ses débuts comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Afrique. Il a déjà participé à 6 Coupes d'Afrique des Nations et jouera sa séquième au pays des Lyons indomptables. Il n'a pas eu la carrière escomptée mais Youssef M. Sakny reste un artiste dans l'âme qui par intermittence est capable d'éclair de génie. Récemment, la Tunisie a mis la main sur une pépite en la personne d'Anibal Mejbri de Manchester United. Le jeune millier de terrain de 18 ans évoluant avec la réserve des Red Devils est l'une des grandes promesses du football mondial. Après avoir fait les catégories de jeunes en U16 et U17 de l'équipe de France, il a choisi de défendre les couleurs de la Tunisie, son pays d'origine. Anibal Mejbri, c'est un diamant brut, un virtuose en devenir qu'il faudra surveiller dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501